Et à 7h47, votre invité Raphaël Florent Guéguin, le directeur général de la FNARS, la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale. Bonjour Florent Guéguin. Bonjour. Merci d'être avec nous. M6 a donc diffusé hier soir les premiers épisodes de la rue des Allocs, d'occuréalité qui s'inspire en fait d'un programme britannique qui avait attiré 5 millions de téléspectateurs. Pourquoi est-ce que vous demandez cette déprogrammation au CSA ? Nous, nous sommes une fédération d'associations d'insertion et de réinsertion sociale des personnes en difficulté et nous considérons que cette émission est choquante. Cette émission, d'abord, elle présente les personnes pauvres qui sont 8 millions en France, comme des personnes finalement qui ne font rien pour sortir de leur situation, qui ne seraient motivées finalement par les allocations que pour s'acheter de l'alcool ou pour faire du tuning. Bref, cette émission est... Vous l'avez regardée hier soir, Florent Guéguin ou pas ? Je l'ai regardée en partie, même si c'est une émission qui est assez longue, pas très bien faite et donc c'est un peu long. Mais si vous voulez, c'est une émission qui est choquante, qui cumule tous les clichés finalement qu'on entend sur la pauvreté en France, toutes les stigmatisations. Donc vous estimez qu'il y a atteinte à la dignité des personnes ? Oui, très clairement, il y a atteinte à la dignité des personnes, il y a atteinte au respect de l'intimité des personnes. Et puis il y a aussi une sorte d'exploitation finalement de la misère humaine, puisque ce sont des personnes qui vivent dans un quartier en difficulté, dans une région qui est en difficulté avec un chômage très élevé. Et il y a une exploitation de cette misère économique à des fins d'audimat, ce qui nous paraît scandaleux. J'entends bien vos arguments, mais les personnes qui ont tourné... Alors justement, elles ont donné leur accord ? Écoutez, ça mérite d'être vérifié, puisque certaines personnes se sont exprimées, notamment dans la presse locale, pour considérer qu'elles n'avaient pas validé en tout cas la production finale de ce documentaire, de cette émission de télé-réalité. Donc nous nous demandons à la fois au CSA de vérifier, je dirais, que les règles déontologiques ont été respectées, que les règles de respect de la dignité humaine ont été respectées, mais aussi que le consentement des personnes sur la production finale a été recueilli, ce qui n'est pas évident. Moi, je constate, d'ailleurs, qu'il y a une pétition dans le quartier... Oui, du quartier, oui, le quartier de Saint-Leu à Amiens. ...qui a été lancée, parce qu'évidemment, ça présente une image tellement désastreuse de cette région et de ce quartier que, effectivement, les gens sont en colère et ils ont... Donc vous dites qu'ils ont été instrumentalisés, finalement ? Oui, très clairement, c'est une émission qui instrumentalise les pauvres et qui présente, encore une fois, les pauvres comme des personnes qui, finalement, ne font rien pour s'en sortir. Florent Guignard, la pauvreté... Et qui ne seraient motivés que par l'alcool. La pauvreté, malgré tout, elle n'est pas belle à filmer, quoi qu'il en soit. Bien sûr, mais nous, nous sommes évidemment très favorables à ce qu'il y ait des documentaires qui montrent les conditions de vie très, très difficiles des personnes pauvres en France. Le problème, c'est que... C'est la manière qui vous pose problème. C'est la manière, ce sont les commentaires, les voix off, qui sont des commentaires moralisants et qui, en plus, c'est un documentaire qui ne montre pas, entre guillemets, la pluralité des situations. Je vais vous donner un exemple. S'agissant des personnes qui sont au RSA en France, il y a un tiers des personnes au RSA en France qui sortent du RSA chaque année, vers un emploi ou vers une formation. Donc, heureusement, il y a des personnes qui s'en sortent. Mais de cela, le documentaire ne parle pas. Comme il ne parle pas non plus, d'ailleurs, des problèmes d'accès aux soins, des personnes... On y voit quand même beaucoup de gens qui ont des problématiques. C'est une vision partielle et partielle de ce qui se... Absolument. C'est une vision orientée qui est aussi, d'ailleurs, une sorte de vision politique. Merci. Qui montre, qui visent, finalement, à dénoncer les formes d'assistanat, de personnes qui seraient responsables de leur situation. Or, elles subissent d'abord une situation économique désastreuse.